Je vais présenter plusieurs secteurs. Il s'agit du secteur des infrastructures, naturellement, du secteur des transports, du secteur de télécommunication et du secteur de l'aménagement de territoire et de l'habitat. Donc, je comprendrai que c'est un peu plus large et donc je vais prendre un peu plus de temps, mais je vais tout faire pour qu'on soit dans le temps imparti. Alors, comme vous le savez, les infrastructures, donc, il y a dans ce thème de trois secteurs. Donc, je vais essayer de commencer par le sommaire qui est là. Donc, d'abord, l'aménagement de territoire et l'habitat, puis la technologie de l'information et de la communication. Et après, on sait, les infrastructures de transport. Alors, l'aménagement de territoire et l'habitat, c'est un secteur extrêmement important parce que vous savez que nous ne pouvons pas atteindre le bien-être des citoyens si les citoyens ne sont pas convenablement logés, naturellement. Donc, il y a beaucoup d'acquis dans ce secteur. Donc, tous les schémas, les stratégies ont été déjà mises en place. C'est déjà très, très important. Donc, comme vous le voyez, il y a le schéma national de l'aménagement de territoire 2014-2035 qui est déjà en place. La stratégie nationale du logement, la société de promotion foncière immobilière, la SOPROFIM et la banque de l'habitat qui vient de naître. Donc, au vu de tous ces secteurs d'encadrement, la banque vient de naître au Tchad et donc elle est opérationnelle. Elle permettra dans les tout prochains jours les opérations pour pouvoir accompagner le gouvernement, accompagner le secteur privé pour investir dans le domaine du logement pour que dans les cinq ans, au moins, on puisse construire un nombre important de logements pour permettre à nos populations de mieux vivre. Donc, dans ce domaine, il y a évidemment beaucoup de projets structurants. Donc, l'installation d'une station géodésique, la promotion des matériaux locaux parce que vous savez que nous sommes un pays très enclavé. Les ports sont très loin. Donc, il va falloir, dans notre politique, mettre en place une politique agressive de sélection et de vulgarisation des matériaux locaux pour pouvoir construire à un coût réduit parce que, vous savez, les populations sont relativement pauvres. Et donc, il va falloir mettre une structure comme celle-là pour pouvoir atteindre toutes les populations et, naturellement, les plus démunis. Construire, évidemment, des ouvrages de salubrité. Donc, vous savez, une ville, l'urbanisation des grandes villes pose beaucoup de problèmes en matière d'aménagement, de salubrité, d'urbain et rural. Et donc, de ce côté aussi, un très grand effort est fait pour que toutes les études soient finies de manière à ce que ces infrastructures de salubrité, d'adduction d'eau soient finies et donc pour pouvoir toujours régler les problèmes de nos concitoyens. Alors, promouvoir l'accès à un habitat décent, comme je l'ai dit au tout début, donc, il y a, nous avons en place un programme de 21 000 logements par an et donc, évidemment, qui prendra en compte, comme je l'ai longuement expliqué, la construction par des matériaux locaux et donc, le financement, il reste un gap de 213 millions à rechercher pour le secteur de l'aménagement territoire et de l'habitat. En B, vous avez la technologie de l'information et de la communication. Donc, ça, c'est un secteur qui est essentiellement tourné vers le privé parce que ça intéresse beaucoup le secteur privé, donc en partenariat public-privé, des engagements de l'État, des grandes structures, des grandes sociétés de télécommunication, notamment la Sotel et tout ça. Donc, vous avez un plan numérique du Tchad a été adopté, donc 2017-2021, qui vise à développer l'économie numérique, donc qui fait à peu près un 8%, plus de 8% du PIB afin de réduire la pauvreté, réaliser les infrastructures de communication électronique, dématérialiser l'administration publique, introduire les TIC dans l'éducation et la formation, développer le contenu numérique. Donc, voilà les objectifs sectoriels. Et donc, l'existant aujourd'hui au Tchad, comme le ministre du Commerce l'a bien précisé, il y a trois opérateurs économiques, les deux sont très en pointe, donc l'unique, il est un peu en machin. C'est pourquoi nous souhaiterons que les partenaires puissent se pencher sur ces cas-là, le cas de la Sotel, une société qui peut être tout à fait privatisée, ou privatisée dans les tout prochains jours pour permettre à des opérateurs. Donc, nous souhaitons que les opérateurs, les privés puissent se mettre derrière cette opportunité pour pouvoir reprendre ce secteur. Donc, il y a aujourd'hui la connexion aux fibres optiques. J'ai une carte de fibre optique, carte du Tchad, je ne sais pas si on appelle le programme, voilà, donc cette carte-là qui montre le déploiement de la fibre, donc la carte qui part, la fibre qui part du Cameroun, donc du Cameroun jusqu'à Ndiamena, elle est déployée, elle est opérationnelle. Il y a une autre qui est déployée, donc qui est déjà opérationnelle, qui est déjà installée. Vous voyez, Adre, c'est à la frontière à l'est, Adre jusqu'à Ndiamena, donc la fibre est déjà installée, elle a été testée, donc elle n'attend que des opérateurs pour pouvoir redémarrer, et donc pour permettre à tous nos concitoyens de fournir suffisamment d'Internet et donc tous les services qui sont derrière. Donc, vous avez un redéploiement futur, donc si vous voyez à 2, sur à peu près plus de 3 000 km déjà, les fibres sont posées opérationnelles, il reste naturellement à déployer, à câbler l'ensemble du pays, donc ça c'est un projet qui va arriver, et donc sur lequel nous souhaitons que les investisseurs se positionnent pour pouvoir investir dans ces technologies qui, non seulement apportent de la croissance, mais d'autres, évidemment, beaucoup d'autres. Donc, le taux de couverture du cadre, le taux de couverture de la population étant de 41%, le taux de couverture du territoire national étant de 22%, le taux d'accès Internet à 12%, naturellement extrêmement faible. Donc, l'existence de TIC, vous avez le réseau 2, 3G, 4G, 117 emplois, chiffre d'affaires 178 milliards de francs CFA, réforme, donc, depuis 2014, ayant abouti à la création de l'ARCEP, l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dans ce secteur, il faut la régulation, dans la régulation, elle est là, elle est opérationnelle, elle est très solide. L'ADETIC, l'Agence de développement électrique, l'ANSIS, c'est l'Agence nationale de sécurité informatique de la certification électronique, et l'INASTIC, c'est l'École nationale supérieure des travaux. Donc, toute cette réforme qui a intervenu depuis 80 ans a abouti à la création de toutes ces institutions et qui sont opérationnelles aujourd'hui. Alors, le projet structurant dans ce domaine, c'est la construction de la fibre optique de la dorsale. Si on peut encore mettre la carte, si on peut revenir sur la carte de... Bien. Voilà. Donc, vous avez la dorsale, ça part de N'Djamena vers le lac Tchad, et donc, ça va, ça suivra la ligne de la route trans-saharienne pour aller se connecter à la fibre du Soudan, enfin, de l'Algérie et des pays ouest-africains. Alors, voilà, donc, je viens de dire, donc, de ce côté, là, il y a la construction et l'équivalent de l'INASTIC, l'opération de l'INCIS, créer une banque postale, parce qu'effectivement, ça aussi, pour que le secteur postal puisse vivre, il faut accrocher une banque postale qui servira à tous les pays et donc qui permettra de tirer vers le haut le secteur de la poste. Donc, les facilités d'investissement, il y a un coût d'investissement très attractif, il y a les facilités juridiques. Alors, 70% du coût du programme Tchad numérique 2017 est réservé au secteur privé. 70% est réservé au secteur privé. Donc, de ce côté, il y a un gap de 522 millions d'euros à rechercher. Alors, les infrastructures de transport. Alors, donc, depuis 1989, je crois que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes sectoriels de transport parce que sans une organisation, sans la mise en place des stratégies, on ne pouvait pas arriver à atteindre nos objectifs. Donc, le PST a été mis en 89-93, le PACET a été mis en place en 94-98, la stratégie nationale de transport 2000-2009 a été mise et elle a été révisée pour tenir compte de la tranche 2011-2020. Cette stratégie est aujourd'hui en temps court. Alors, les objectifs, ces différentes stratégies nous amènent à nous décliner en 6 objectifs stratégiques. Donc, le premier, c'est accélérer la croissance économique et améliorer la compétitivité de l'économie en densifiant les réseaux des voies de désenclavement intérieure extérieure. L'objectif numéro 2, c'est valoriser le potentiel de croissance, de productivité des populations rurales en améliorant de manière durable l'accessibilité aux marchés et aux services socio-économiques. L'objectif numéro 3, c'est poursuivre le remboursement de la capacité institutionnelle et humaine de l'administration pour une gestion efficace et efficiente du secteur. L'objectif numéro 4, asseoir une stratégie d'entretien des infrastructures de transport, assurant au mieux la préservation et la sauvegarde du patrimoine national. L'objectif numéro 5, assurer la sécurité des opérations de transport et améliorer l'organisation des transports urbains. L'objectif numéro 6, réduire l'impact des activités de transport sur l'environnement. Alors, il y a plusieurs actions à mener. Donc, densifier le réseau de 6 000 km en 2030, passer jusqu'en 2030. C'est-à-dire qu'on était parti, pour ceux qui connaissent le Tchad, en 2003, on était à peu près à moins de 300 km de route. Aujourd'hui, on est à plus de 3 500 km de route, national d'entraînement bitumé. Et donc, nous souhaitons arriver en 2030 jusqu'à 6 000 km en 2030. Donc, dans cette version, vous avez encore 2 000 km pour la réduire de 6 000, pour arriver à 2 000 km à l'objectif 2021. Donc, d'où le gap qui va intervenir après. Construire, c'est bien, mais entretenir, c'est encore mieux. Donc, notre politique d'entretien de route, il est très agressif. Et nous pensons la renforcer pour pouvoir entretenir convenablement en entretien courant, en entretien périodique tout le réseau national, de manière à rendre, non seulement sur le route bitumée nationale, mais sur le route nationale, qui ne sont pas bitumées. Donc, ce qu'on appelle le route épisture rurale, pour permettre à nos populations, après la saison pluvieuse, de mieux évacuer leurs produits sur les routes nationales et les envoyer dans les centres de consommation. Renforcer la mobilité urbaine et la sécurité routière. Oui, nous voulons mettre un accent sur la mobilité urbaine. Donc, un plan national de circulation a été adopté. Et donc, nous pensons que nous devons faire beaucoup d'efforts pour permettre de moderniser le transport urbain dans Djamena et dans les grandes villes et la sécurité routière. La sécurité routière nous fait perdre, chaque année, 1,2 de notre PIB. À peu près plus de 72 milliards de francs CFA sont partant fumer uniquement à cause de l'insécurité routière. Donc, c'est pourquoi nous avons mis en place des structures pour pouvoir, les réformes sur la sécurité routière, pour créer l'agence de la sécurité, l'Office national de sécurité routière, qui est en train d'être, qui est en train de germer et qui va très bientôt, bientôt être opérationnel. Parce que beaucoup de nos concitoyens meurent sur la route. Plus le réseau est étendu, plus les gens s'habituent à d'autres types de conduites, souvent la vitesse, souvent le conduit sous les stupéfiants. Et donc, on arrive à des milliers de morts. Et donc, 1,2 de notre PIB, c'est extrêmement important. Dans les domaines ferroviaires. Alors, nous avons des études à faire. Des études à faire parce que dans ce domaine également, nous souhaiterons que le partenariat public-privé puisse prendre beaucoup sa place parce que ce sont des investissements lourds, ce sont des avancements qui, les études montreront, si elles sont économiquement rentables. Et donc, on va essayer de drainer énormément de partenaires pour pouvoir construire, exploiter ces chemins de fer. Nous sommes un pays très vaste. Nous sommes un pays enclavé. Et donc, nous avons aujourd'hui les corridors les plus chers. On a un seul corridor, si vous voulez. C'est celui du Cameroun qui est aujourd'hui connecté. Et donc, les autres ne sont pas connectés. Et donc, in fine, pour briser notre désenclavement extérieur, c'est les chemins de fer. Donc, on a plusieurs chemins sur lesquels nous étudions. Donc, vous avez la carte ferroviaire qui est là. Donc, avec le Cameroun, avec l'appui de nos partenaires de la Banque africaine, je crois que l'étude va démarrer pour prolonger les chemins de fer de Gaoundére jusqu'à N'Djaména. Nous avons également, avec nos amis du Soudan, nous venons d'adopter les termes de référence pour prolonger les chemins de fer de N'Djaména jusqu'à Adré, à Béché et donc à N'Djaména. Et donc, nous travaillons également sur le G5 Sahel. Donc, des Noix-du-Bou jusqu'à N'Djaména, vous avez vu, des Noix-Chottes, ça va jusqu'à N'Djaména en traversant les 5 pays qui arrivent à N'Djaména. Là, également, les termes de référence de l'étude ont été adoptés. Et nous pensons qu'à terme, après tout ça, donc, à la vision 2030, nous puissions réaliser une grande partie de ces voies ferrées pour permettre au Tchad d'être un nœud au milieu de l'Afrique et que, donc, ça deviendra qu'ils passent du Sahel, de la mer, de la Méditerranée, de l'océan Indien, puis se croiser au niveau du Tchad. Donc, ces études sont en train d'être faites en ce moment. Dans le domaine aérien, la mise aux normes de nos aérodromes secondaires, ça me paraît important. Là, également, encore une fois, comme vous le savez, le Tchad est un pays très vaste, donc, très probablement, dans les années qui suivent, nous devons faire deux types de désenclavement, à part la voie aérienne, sur certains sites qui sont très éloignés et sur lesquels nous ne pouvons pas aller par la route et donc nous devons les désenclaver en mettant aux normes ces aéroports secondaires. Construire l'aéroport international de Yarmaya, l'aéroport de Yarmaya est en pleine ville, l'aéroport de Niamena est en pleine ville, il y a énormément de nuisances, de nuisances sonores, toutes formes de nuisances et qui font que nous avons fait des études pour les transférer à 35 kilomètres, donc, au nord de Yarmaya, à Yarmaya, qui, pour d'autres raisons, même techniques, parce qu'aujourd'hui, neuf atterrissages sur dix se font à partir du Cameroun et donc, vous comprendrez, avec toute la zone qui est aujourd'hui, boue, donc, si jamais il y a quelque chose de l'autre côté, naturellement, l'aéroport de Niamena ne sera pas opérationnel parce que neuf avions sur dix font leurs procédures d'atterrissage au niveau de Cameroun pour atterrir. Et donc, les déplacés à Yarmaya nous mettent à l'abri de toutes ces considérations. Donc, la gouvernance du secteur, moderniser, donc, moderniser l'administration, opérationnaliser l'Office national de sécurité routière qui est déjà créé, la loi a été votée, donc, appuyer l'école nationale de travaux publics. Alors, le projet structurant, c'est les routes de désenclaments extérieurs. Nous avons aujourd'hui un seul corridor. Le seul corridor, c'est Niamena-Dwala qui est le plus cher, trois fois plus cher que tous les corridors des pays similaires comme les nôtres, comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina, des pays enclavés. Ce corridor est deux fois plus cher que les autres corridors parce qu'il n'est pas en concurrence, il est l'unique conduite pour le Tchad. Et donc, non seulement il est long, non seulement il y a beaucoup de tracasseries, mais seulement il faut obligatoirement créer deux autres corridors. Donc, pour y arriver, nous sommes déjà à Béchet, à Béchet, donc les Soudanais à 170 km, nous avons la frontière. Donc, avec nos partenaires de la Banque islamique, nous sommes en train d'arriver à la frontière d'Adré. Donc, nous allons connecter dans les deux, trois ans probablement. Il manque 70 km pour connecter. Donc, ça, ça nous permettra d'avoir les corridors du port Soudan et permettra de desserrer l'étau sur ce corridor qui est extrêmement chargé, extrêmement coûteux. Nous sommes également, par l'aide de nos partenaires, en train de faire le corridor de la Transaharienne qui part d'Indiamène jusqu'à la frontière du Niger. Donc, le financement est pratiquement bouclé. Il reste un petit tronçon de 70 km à boucler, donc, par les partenaires arabes, par la Banque africaine, par la BDAC, et par beaucoup de partenaires qui interviennent. Donc, ça, c'est très important pour notre pays parce que, si on ne met pas, si on reste avec un seul corridor, nous ne pouvons pas répondre aux appels de nos opérateurs économiques pour avoir des coûts compétitifs de transport, d'import-export. Alors, donc, le désacclament intérieur également, c'est un gros problème parce que nous avons aussi des grandes zones de production. Nous avons certes beaucoup fait d'efforts. Nous avons multiplié par dix notre réseau national depuis dix ans, certes, mais il y a encore, compte tenu de la grandeur du pays, nous avons énormément de zones de production. Si on peut avoir la carte, donc, la zone de Salamad, c'est le grenier du Tchad et donc, aujourd'hui, qui, aujourd'hui, n'est pas tout à fait desservie. Les populations produisent énormément et donc, n'arrivent pas à l'envoyer dans les zones de grande consommation et donc, ça pose beaucoup de problèmes et donc, d'où, il y a, dans ce triangle, qui va de Sars, Amtiman, Abbeche, Gosbeda, ce triangle est très important et donc, il y a également d'autres voies qui vont être faites et donc, ça, ça permettra de régler les problèmes de désenclaments intérieurs. Alors, donc, les projets structurants avec l'ERGAP, vous avez les études ferroviaires. pour l'instant, nous ne faisons que des études pour pouvoir faire une table ronde ou bien appeler tous les partenaires stratégiques, partenaires privés pour pouvoir décider en partenariat public-privé. Donc, il y a 17 millions d'euros, mettre les normes des aéroports, c'est 145 millions de GAP, construire un aéroport international à Germain, 569 millions, donc 457 millions de GAP à rechercher dans ce domaine. Voilà cette carte que je vous ai mis, cette image-là, pour voir d'où est-ce qu'on est parti. Là où nous avons commencé, par des charrettes, par des transports du type des dromadaires chargés. Donc, on est arrivé par des camions hyper gros chargés sans route. Et donc, après, on est arrivé à l'image d'une route bitumée. Au bout, là-bas, c'est le tchad où nous voulons, où le tchad est connecté, apaisé, réconcilié avec lui-même, connecté de l'intérieur, connecté à l'extérieur. Et donc, il fera bon vivre. Donc, c'est là où on veut aller. Et nous avons besoin de votre appui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.